Je ne sais pas si vous avez été de ceux qui ont suivi la série de Coupe Canada qui s'est terminée hier soir par la victoire de l'équipe canadienne, mais il y a pas mal de gens qui avaient les yeux tournés vers cette expérience qui a été assez extraordinaire. Je pense que beaucoup de gens ont appris beaucoup de choses. L'un de mes invités est à l'entraînement depuis deux jours, officiellement. Et comme la plupart d'entre nous, il a regardé jouer toutes les équipes, je ne sais pas s'il a appris quelque chose. Mon autre invité, lui, était devant les filets de l'équipe Canada. Et c'est grâce à lui, probablement, en grande partie, que la série s'est terminée hier soir comme elle s'est terminée. Voici Jacques Lemaire et Rogatien Vachon. Bonsoir. Est-ce que vous allez vous rendre? Ah oui, oui, je veux bien. Vous avez l'air perclus de rhumatisme. Non? Ah, bien, c'est normal un peu, hein? Oui. J'ai mal ici, j'ai mal là, j'ai mal... C'est tout? C'est tout. Mais c'est pas le moment d'oublier. C'était, pour vous, une série absolument extraordinaire, j'ai l'impression, non? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vraiment fantastique. Et je crois, il n'y a pas de mots pour le... Vraiment discré... Vraiment dire qu'est-ce qu'on ressent des séries comme ça. J'ai été dans la Coupe Stanley avec Jacques deux fois ou trois fois même avec Jacques. Et c'est des affaires qu'on ne peut vraiment pas décrire qu'est-ce qu'on ressent. C'est vraiment fondamental. Jacques, est-ce que vous étiez là, vous, hier soir? Hier soir, oui. Vous avez vu... Je suis parti... Je vais te compter mon histoire, moi, parce que c'est un peu plus long. Je suis parti du forum à trois... Il restait trois minutes à jouer. Oui. Puis le Canada perdait. La troisième période? Oui, oui. Et vous êtes parti? Je suis parti d'être là. Puis un policier qui est venu me chercher sur la rue, il m'a dit, Canada vient de compter. Mais j'ai dit, je vais me dépêcher, je vais aller chez moi. Je vais aller voir la fin à la télévision. Est-ce que vous avez réussi à l'attraper? C'était excitant, c'est pas possible. Mais ça se fait pas partir, Jacques, avant qu'une partie soit terminée. Vous détestez ça quand on vous le fait à vous autres. Ils m'ont toujours dit ça. La partie n'a jamais fini tant que la dernière minute n'ait pas écoulée. Et là, c'était plus vrai que jamais. Bien, oui. Vous avez appris quoi, Jacques, Coco, le maire, en regardant jouer les autres? Donc, il y avait des gars qui patinaient vite. Il y en avait même un peu partout dans le monde. Il y avait des gars qui frappaient dur. Oui. Il y avait des gardiens de but qui surpassaient. Oui. On a appris bien des choses. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour se surpasser, Gassier? Parce que je pense qu'on est obligé de dire ça. Vous êtes un bon gardien de but, mais personne ne pensait que vous étiez aussi bon que vous l'avez été. Là, on est honnête, on ne veut pas s'en compter des histoires. Oui, oui. Bon, personne ne pensait que vous étiez aussi bon que ça. Je crois que l'affaire dans tout ça, c'est que moi, Jerry Chevers et Glenn Resch, les trois gardiens de but désignés pour commencer la série. On ne savait pas exactement qui allait commencer la série. Mais on s'est dit avant, à la fin de compte, on avait tout à perdre. Parce que si le Canada, on commence avant la série, avant que la série commence. On s'est dit, si le Canada gagne la série, alors ils vont dire, ah oui, le Canada a gagné la série parce que les joueurs d'avant étaient tellement forts, et les joueurs d'avant étaient tellement forts, alors il n'y avait pas besoin de gardiens de but. Mais c'était des superstars. Des superstars. Alors on s'est dit, si le Canada perd, admettons qu'on aurait perdu contre les Russes, on n'aurait pas fait les éliminatoires, ou bien on perd deux parties contre les Tchèques. Alors il aurait dit, eh bien, c'est normal que le Canada n'ait pas gagné parce qu'il n'y avait pas le meilleur gardien de but dans les filets, Dryden ou Parent. Un gars qui pense à ça, il n'a pas le choix. Non, c'est vrai, c'est vrai quand même. Parce que c'est reconnu que Dryden, les parents, étaient les meilleurs gardiens. Les meilleurs gardiens de but reconnus, Jacques, tu es d'accord avec ça? Ils sont reconnus pour être... Au point de vue, non, au point de vue, on ne parle pas seulement publicité. Quand Dryden et les parents vont vous rencontrer maintenant, ils vont vous appeler M. Vachon? Non, j'espère que non, j'espère qu'ils vont dire Rogi encore. Mais on avait quand même à prouver, on s'est dit, disons, j'ai été chanceux de commencer la série, mais si ça avait été Glenn Resch ou Jerry Chevers, c'était exactement notre idée de commencer la série et de prouver que nous trois étions d'égale force avec les deux autres qui étaient... parce qu'on était quand même chanceux que Dryden s'ait fait blesser. Oui, c'est une façon de dire poliment les choses. Non, c'est vrai, quand même. Il faut l'avouer, Dryden vient de gagner la Coupe Stanley et est reconnue comme la meilleure gardienne de but. Et c'est normal qu'il aurait commencé la série, non? Oui, ça aurait été normal. D'accord avec ça, hein? Mais il ne faut pas oublier une chose aussi, que Ken Dryden, il a joué assez souvent contre les Soviétiques, puis les Tchèques, puis il a eu beaucoup de difficultés. Oui, c'est vrai. À cause de quoi aujourd'hui? Bien, je ne sais pas. Moi, ça me fait penser à des équipes. Tu joues contre certaines équipes, puis il y a des joueurs qui ont de la difficulté à compter. Puis tu vas jouer contre d'autres équipes, puis ils sont meilleurs que l'équipe qu'on vient jouer. Ça dépend de ce qu'ils ont en phase 2, probablement, c'est ça? Probablement. Le style de jeu que les Russes... C'est le style de jeu. C'est exactement... Il y a une chose qui m'inquiète, là, je vais vous le dire franchement, c'est la saison qui va commencer. Bon. Là, on a été gâtés. Ça ne devra pas vous inquiéter, ça devrait nous inquiéter, disons. Bien oui, mais quand vous êtes inquiets, je suis inquiète aussi, vous savez. Alors, ce qui se produit, c'est que j'ai l'impression qu'on a commencé le repas par le dessert, et puis que maintenant, là, on va avoir les restes de la semaine. C'est justement ce que j'ai dit à un journaliste ce matin. C'est vrai? J'ai dit, pour moi, on va se faire garager des tomates samedi. Ça pourrait arriver. J'espère que les gens ne penseront pas que c'est l'équipe Canada qui va jouer contre Buffalo. Non, non, c'est vrai. Parce qu'ils vont voir qu'il y a des pelleteux dans le groupe. Non, c'est vrai. Ça, c'est d'accord. Ça, je suis d'accord avec ça, 100 %, parce que les premières deux semaines, ça va être difficile pour les spectateurs de vraiment s'adapter, parce que maintenant, il faut quand même oublier... Il ne faut pas oublier que Jacques a pratiqué... Ça fait deux jours qu'il commence à pratiquer, et nous, ça fait... C'est vraiment en forme, d'ailleurs. Oui, oui. J'ai pas hâte d'avoir ça à Los Angeles cette année. Mais... Oui. Il ne faut pas oublier quand même que ça fait un mois et demi que nous, on pratique tous les jours, deux fois par jour, et qu'on a joué des parties et tout. Et d'autre part, vous avez l'épuisé, alors que lui regardait le temps qu'il a. Non, non, c'est vrai, oui, c'est vrai. Lui, il est prêt à commencer la saison, et nous, on est déjà fini à commencer la saison. Mais je crois que c'est normal un peu, pendant les deux, trois prochaines semaines, ça va être difficile pour les spectateurs de s'adopter. Mais je crois que ça va être difficile pour nous aussi s'adopter. Parce que moi, pendant un mois et demi, j'ai des bleus partout, parce que... Vous savez où? Juste pratiquer. Est-ce que ça vous serait utile? Non, je le sais où est-ce que c'est ça. Oui. Exactement, oui. Parce que la plupart, c'est lui qui m'a aidant de toute façon. Mais qu'est-ce que je reviens à dire, c'est que j'ai pratiqué pendant un mois avec les meilleurs lanceurs du circuit et peut-être au monde. Et du monde. Et maintenant, je vais retourner à Los Angeles et il y a peut-être trois, deux ou trois joueurs qui ont des bons lancers. Le reste, ils ont des lancers plus ou moins normales. Non, je ne m'arrêterai pas à ça. Non. Mais quand même, avec le Canadien, c'est un peu différent parce que le Canadien a un clip un peu spécial. On peut peut-être nommer huit ou neuf excellents lanceurs qui ont des excellents lanceurs. Mais ça va difficile de vraiment s'adapter à ce style. Ça, c'est quand ils sont de bonne humeur, qu'ils ont le goût de jouer. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est vrai qu'ils sont nombreux à être bons. Mais quand ils n'ont pas ça dans le goût, c'est effrayant, c'est comme des enfants. Quand ça ne veut pas jouer, ça ne veut pas jouer. On est dans la même division, nous autres. Oui, je parle de vous autres. Oui, oui. On est dans la même division, nous autres. Pourtant, l'année passée, on nous a perdu seulement à cause. C'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Ça nous a tenté beaucoup de souhaits. Vous avez perdu une année qu'on est parti d'un an passé? Douze, à peu près. Vous avez une mauvaise saison? Je tiens pas, je tiens pas, c'est vrai. Vous avez eu de la mauvaise. Mais nous autres, on a eu une excellente saison. Mais quand même, on est... On commence la saison. C'est plaisant. On commence la saison, nous autres, on est dans la même division que le Canadien. Alors, j'ai rencontré Scottie Bowman hier soir, et on discutait de points. Il m'a dit... Je lui disais à Scottie, je lui disais, « Combien de points vous avez eu déjà l'an passé? » Il m'a dit, « 100... 127? » « 127? » « Si Scottie l'a dit, est-ce que... » Alors, nous, on a eu... Tout le monde dit, on a eu une très mauvaise saison. On a fini, je pense, 87 ou 88. Mais l'année d'avant, on a eu une excellente saison. Tout le monde a joué fantastique. 89, non? Non, non, on a eu 105. Fantastique, hein? Tout le monde a joué. Il n'a pas eu de blessés, il n'y a rien eu. On a fini à 505. Eux autres, il y a eu une mauvaise saison, il y a Félix en 26. On est dans la même division. Alors... On voit à peu près quelle sorte de hockey on va avoir. Est-ce que vous avez hâte de recommencer, Jean? Oui. Est-ce que ça vous a fait un petit peu de peine de pas... Jean, attends un peu. Est-ce que ça vous a fait un petit peu de peine de pas participer à tout ça? Est-ce que ça vous a fait un petit peu de peine de pas participer à tout ça? À regarder les autres, là, ça donne le goût de jouer. Oui, j'imagine. On doit vraiment avoir envie, à certains moments, là, de sauter sa glace et d'essayer de le faire son... C'est très difficile pour recommencer, par exemple. Est-ce que c'est à cause de ça qu'on s'en va trois minutes avant la fin? Non, je dois dire... Non, c'est à cause que... Bien des choses après, puis ils discutent sur la partie, puis ils voulaient entendre des discussions. La meilleure équipe? Est-ce que c'était Équipe Canada? Définitivement. Définitivement. Il n'y a rien qui puisse encore arriver avec ça. Non, je crois que... Pas pour le moment. Le prochain voyage? Dans quatre ans, s'il y a encore une série, je trouve les gars chanceux cette année parce que... Ah, mais Jacques, nous autres, on va être trop vieux dans ce stage. Moi, je vois que toi! Alors, on vous donne rendez-vous au début de la saison. Merci à tous les deux et bravo, Rogatien. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi soir, 21h30. Bonne semaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...